au risette qui avril qui s'est fait reverse 3-0 et qui avait un peu paniqué sur la faille pris steve donc là faut voir comment ça va se passer c'est un peu très bien se passer pour fabo ou pas qu'il le sous-estime c'était apparemment le problème de la dernière fois il avait sous-estimé matriga sous prétexte que ce soit un retraité mais c'est plus un retraité il est là pour prouver qui est fort en fait étonnamment les personnes sauvées ça va c'est l'air up smash qui tue à 60 à peu près le d'ebris in qui est très très fort puis là on a on a déjà une très très grosse avance du côté de matriga bon peut-être que j'en voudrais pas fabo s'il prend ce type finalement cela c'est compliqué mais c'est logis une bonne phase et ça peut à dommage on a fait un forwarder on n'a pas réussi à suivre après mais là on a vraiment une âme incroyable du côté de matriga puis on trouve tous les autres en fait et on sent qu'il est qui connaît le match up qui connaît le joueur aussi et on sent aussi que fabo joue différemment de l'habitude il essaie des jeux peut-être un peu plus patient et il a du mal à gérer la pression que font matriga en ordonnage on a raté ce nerf b oui bah pour le match au foodie mais c'est moi j'ai un conseil c'est tu joues séphiros ou ce n'est que ce n'est que c'est atomisé nous j'ai apporté il ya les grenades et puis hop c'est fini ça on a une star d'avancé puis au sort de donner au prix up smash pour punir la tech roll bon là on est à even stock mais bon on a 150 % des retards et voilà on connaît on connaît l'outil on connaît surtout fab qui est un très bon joueur de logic a de très bonne conversion ce back air il pour revient avec une socle entière d'avancé un pied on n'arrive pas trop à jouer autour des options de matriga c'est bon c'est bon et voilà on est even 30% de retard louis là on rappelle aussi que s'il veut refaire un combo il va falloir peut-être changer le combo parce que du coup le b ne tue pas aussi bien il ya le style 1 à moins de se prendre d'autres coups mais c'est alors de donner voilà on a déjà 26% de gratter donc on a 71% de l'autre côté donc il ya 50% de retards ça c'est l'avantage je pense aussi contre le des brisings c'est aussi de chercher à des brisings sur le stage l'audit peut juste foncer et ça il faut que ça faut une pression de malade là on est une situation compliquée ou là le stream s'il vous plaît merci son salutation alors on veut trouver peut-être ce grabe pour faire peut-être une dente trop d'un paire forwarder je crois qu'il prend la stock je sais jamais tous les moules sont bizarres semble à rien ou 1-0 mais on du côté de travaux on a quand même bien plus rattraper malgré le retard qu'on avait accumulé au début de la game donc maintenant il faut il faut s'adapter comme il faut s'adapter aussi de jeu de matriga et avoir de bonnes conversions forcément c'est l'outil on connaît voilà on va voir comment ça va se passer c'est bien dehors un air petit on gratte pas trop on arrive pas on n'arrive pas à trouver cette phase pareil présente titre on a cherché le gramme mais malheureusement matriga connaît gros sops smash sur cet air d'eau si c'est terre d'eau de billet américain qui a réussi à venir qui a été puni sévèrement assez dommage peut-être qu'on aurait pu trouver le blog on a toutes les rideaux on a vraiment une des phases incroyables du côté de votre regard c'est dommage pour favori il peut on sait qu'il peut arriver on sait qu'il peut revenir il a le niveau puis c'est dommage ce petit top b qui est pas passé ça aurait pu peut-être permettre de je sais pas ce qui s'est passé il est bouillant matriga matriga il est là pour prouver que lui mais il démérite pas son cidre 1 et que qu'il a arrêté de jouer à inazuma il est venu ça faille être très très dangereux parce ce b de wifi qui a une boxe on a l'impression de pouvoir les gardes mais non à dommage on n'arrive pas à trouver cette phase sur ce forward air c'est par là et on continue ou le père qui prend pas encore à stock mais on est à peu près dans la même situation que la game une c'est assez dangereux ouais c'est de back throw andy breathing en plus qui tue et les coups bas encore une fois une sorte de retard c'est ça on est on suit exactement la même situation quand même d'avant mais il faut il faut que peuvent se forcer à rester sur les j'ai passé il peut le faire il sait qu'il peut le faire et il faut pas qu'ils paniquent et prennent steve enfin des mois j'espère qu'il va pas paniquer et là on est sur une grosse grosse phase de l'échelle enfin finalement on a cette ride de rôle finalement est ce que ce serait pas un top et attention et le dit brise qui sauve un peu la mise à notre égard parce qu'on rappelle ça on dit le perso est beaucoup plus lourd en dit brising parce qu'apparemment un peu plus haut et on va très très loin chercher ce donner sur l'arico mais une très très serré et si on est mieux sorti que la game d'avant donc je pense qu'il peut on peut potentiellement partir sur un river ce 3-0 allez rentrer bien dors bien et bon courage pour demain je vais pas gueuler bagarre là faut que ce qu'il reste concentré je veux pas le déconcentrer c'est là il reste sur le lit il a raison parce qu'il n'y a pas de raison que ça marche pas se léguer la game 2 il s'en est beaucoup mieux sorti c'était serré dommage le 10 sous de bowling du coup il n'a pas pu tuer mais c'est faisable et ben on connaît ses combos et les capables de le faire on prend lui contre les deux et voilà on a déjà cette première stop déjà pour la première fois du 7 on a vraiment une belle avance et ont très très rapidement finalement attention attention à dommage on n'a pas réussi à un follow up sur ce donner un peu un peu raté enfin je sais pas s'il nécessairement raté mais on a une avance considérable même mais finalement ça montre que le petit top smash il aurait pu tuer un perso à peine plus léger mais sur une mauvaise dirige ça tue à 100% c'est ça qui est terrible après il était à 35 tout va bien le perso est honnête on a quand même deux perso qui sont très forts pour combats donc il faut faut pas non plus le dire faut pas non plus dire que c'est fini pour pour ma tréga parce que des bruising égale une stock qui part très rapidement en fait ces deux personnages ils vont sans trop tuer puissance 1000 et on retrouve ce dame b qui punit cette sorte d'autre c'est très très bien très très bien vu du côté de fabbo assez dommage malheureusement on a on a voulu ride avec un smash mais on a été joliment puni de tout ma tréga fabbo reste souvent sur une même zone et il a bien raison il arrive presque tout pas à couvrir ouais là on a vous fit ce qui a le ballon ou mon dieu ça aurait pu être très très dangereux surtout qu'il y avait une ride du côté de ma tréga heureusement le don b a un peu bougé mais là on est on est presque à yvan et 20% et on arrive avec ce f tilt je crois mais faut qu'on se calme du côté de fabbo qui stresse un peu on le sent malheureusement c'est qu'il peut le faire qui se n'est un air ou ça aurait pu être assassin ce match où on touche ce match et maintenant on sait ce qu'il reste à faire on sait nous faut faire de l'huile dj ah non et ce f c'est ce qui prend la stock et le 7 c'est dommage très bien joué des deux joueurs assez c'est dommage